Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence consacrée à la nature en France au XIXe siècle, ou plutôt sa perception, en tout cas une introduction à la perception romantique de la nature au XIXe siècle. Merci au Centre d'Art Fernand Léger et tout particulièrement à Laure de me recevoir virtuellement. Heureusement finalement que la technologie est là pour pallier à la situation. Voilà, alors on va commencer. J'aurais voulu ouvrir cette conférence par une citation, qui est une citation de Diderot, de 1765, tirée de ses Essais sur la peinture. Je vous la lis. Il semble que nous considérions la nature comme le résultat de l'art, et réciproquement, il semble que nous regardions l'effet de l'art comme celui de la nature. Alors j'ai voulu ouvrir cette conférence par cette citation de Diderot, du XVIIIe, parce qu'il compare ici l'émotion qui est née à l'occasion d'une promenade. Ça pouvait être une promenade au Jardin des Tuileries, ça pouvait être au Bois de Boulogne, ou comme il le dit, dans quelques endroits écartés des Champs-Elysées. Et donc il compare cette émotion, l'émotion du promeneur, du flâneur, à l'effet produit par les toiles de certains peintres paysagers. En l'occurrence, il fait plutôt référence à Vernet ou le Laurent. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce véritable éloge sur la promenade contemplative, en fait, même si en l'occurrence Diderot fait plutôt référence à un style classique, à la française, cette éloge de la promenade engage vraiment à une réflexion sur l'art des jardins, sur ses enjeux esthétiques, culturels, idéologiques, symboliques, de la représentation artistique des jardins, et non plus sur les enjeux botaniques, historiques ou architecturaux de la conception des jardins. Donc oui, le jardin est un art, au même titre que d'autres arts, et c'est la transformation de cet art, entre la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, qu'on va étudier ensemble, un peu comme une introduction à ces évolutions. Alors j'aime bien toujours détailler un petit peu mon plan, le plan de la conférence, pour que tout le monde s'y retrouve. J'ai voulu diviser mon propos en deux grandes parties. La première, elle sera consacrée à l'importance du jardin en Europe, comme sensibilité pré-romantique, et je déclinerai cette partie en trois axes majeurs, qui sont en France d'abord le déclin du jardin à la française et la naissance d'une nouvelle sensibilité. Ensuite, le jardin anglais, et puis bien sûr le pittoresque, qui est vraiment la notion essentielle, incontournable à la croisée des XVIIIe et des XIXe siècles. Ensuite, on passera à la partie consacrée à la nature romantique en France. Et là aussi, j'ai voulu décliner cette partie en plusieurs axes, et surtout des exemples, pour illustrer mon propos. D'abord, donc, en France, les voyages pittoresques, et notamment ceux du Baron Taylor et de Charles Naudier, comme sensibilisation vraiment au paysage français. Ensuite, le parc parisien, quand le pittoresque romantique évolue vraiment en un symbole de modernité, avec notamment l'exemple des Buttes-Chaumont à Paris. Et enfin, les peintres de fleurs, et plus largement le retour de la botanique, qui préfigure aussi beaucoup l'éclectisme dans le jardin. Après quoi, on conclura brièvement, et on ouvrira un petit peu ces perspectives. Voilà, alors on va commencer avec l'importance du jardin en Europe, vraiment comme sensibilité préromantique. Et tout d'abord, en parlant de la France, la France du XVIIIe siècle, dans laquelle le modèle incontournable du jardin à la française décline. Au XVIIIe siècle, on le sait, d'un bout à l'autre de l'Europe, évidemment, je vais vous passer le détail sur ces sujets que vous connaissez sans doute, les philosophes, comme les poètes, les aristocrates, ou même les politiciens, se prennent vraiment de passion pour le jardin. Mais dès les années 1730, il y a quelque chose qui se prépare, et c'est un peu le déclin du jardin à la française. Le jardin à la française étant, pour rappel, vraiment cet art du jardin géométrique, porté par le nôtre, évidemment, en France, de cette nature entièrement maîtrisée par la main de l'homme, qui illustre réellement la mainmise, d'ailleurs, de l'homme, le pouvoir qu'il a sur l'univers, sur la nature, et ce qu'Yvon Bellaval appelle la géométrisation de l'univers, dont il analyse d'ailleurs brillamment la crise. Ce jardin, donc, à la française, il ne représente pas la nature telle qu'on la voit, mais telle que la science la connaît, la science de l'époque, comme une nature rigoureuse, avec une simplicité mathématique, est gouvernée par nos lois, les lois des hommes. A contrario, le jardin à l'anglaise, lui, il joue vraiment avec des codes qui sont à la fois plus archaïques et en même temps plus modernes, c'est-à-dire qu'on est déjà peut-être dans le paradoxe du XIXe siècle, qui est un siècle de paradoxes. Alors, pour illustrer ce début de définition de sensibilité un peu différente, je voudrais vous citer Voltaire, qui écrit en 1838, qu'il s'ennuie, en fait, de cet art de la symétrie et de la perfection. Je vous le cite. Et justement, quelques années plus tôt, en 1731, l'Académie française, elle met au concours la question suivante « Le progrès de l'art des jardins sous le règne de Louis le Grand ». Donc, on voit que c'est déjà le procès, ou si ce n'est le procès, tout du moins la recherche d'une autre vision que le jardin à la française, moins cartésienne, moins mécanique. En tout cas, un paysage différent pour le monde. Ces années-là, elle voit se développer la notion du « je ne sais quoi », qui s'oppose vraiment à celle de la beauté évidente, la beauté grandiose, qui force le respect sans pour autant émouvoir. Contrairement à un jardin charmant en désordre, dont il peut se dégager ce fameux « je ne sais quoi ». Et je cite Marie Vaud, « N'y aura-t-il que nos yeux de content ? Ne vit-on que du plaisir de voir ? » Donc vraiment, on remet en cause ce modèle classique du jardin à la française. Bien sûr, ce qu'on commence à voir de désordre dans les jardins, c'est un désordre qui n'est qu'apparent. C'est un art subtil de la fantaisie et du mouvement. En réalité, il n'y a aucune négligence et rien n'est laissé au hasard. Alors, j'emprunte la citation à Jean Herard en parlant du « je ne sais quoi ». « C'est une force énigmatique délicate. Elle est la part irréductible de l'irrationnel dans une société qui se voudrait conduite par la seule raison. » Donc c'est vraiment ce moment de grâce dans un monde pour autant tout à fait ordonné, qui ne s'explique pas forcément, mais qui se sent et qui se vit. Il y a aussi au XVIIIe siècle une notion certaine de retraite philosophique qui est beaucoup portée par Rousseau, qui par ailleurs s'est beaucoup intéressé à la botanique, mais on le verra dans un instant. Et donc Rousseau dans l'Émile en 1762, je vous en ai mis l'illustration, il rêve à une maison rustique finalement dans un paysage complètement sauvage. Et je le cite « Je n'irai pas me bâtir une ville en campagne et mettre au fond d'une province les tuileries devant mon appartement. Sur le penchant de quelques agréables collines bien ombragées, j'aurai une petite maison rustique. » Et justement, quelques années plus tard, entre 71 et 73, le philosophe à la demande d'une de ses amies rédige pour sa fille huit lettres qu'il lui envoie et qui chacune souligne les caractéristiques d'une famille végétale. C'est un peu un apprentissage des plantes, enrichi de beaucoup de références à des ouvrages du moment, parce que Rousseau s'y intéresse profondément. Voilà, et donc c'est un peu sur le ton du badinage, du maître à son élève. Et en fait, ce style fera réellement école quand les lettres seront publiées par Girardin, qu'on va retrouver dans un instant, à la mort de l'écrivain. Ce sont les lettres élémentaires de la botanique et elles feront vraiment le tour de l'Europe. À la suite de Rousseau, donc, les esprits les plus éclairés vont vraiment planter les premiers jardins qui expérimentent ce fameux je-ne-sais-quoi. Toute une catégorie de nouveaux jardins qui naissent donc dans la seconde partie plutôt du XVIIIe siècle, inspirée par le pittoresque, qui est une notion qu'on va un petit peu plus détailler par la suite, et le jardin anglais, qu'on va voir juste après. Alors là, je voudrais vous citer quelques-uns de ces jardins. Il y a évidemment la folie Beaujon à Paris, construite sur ce qui était encore un terrain de campagne et qui maintenant est en plein 8e arrondissement par le financier Nicolas Beaujon. On est en 1781. Vous avez pu croiser la folie Beaujon si vous avez lu mon livre Le style troubadour parce que cette folie, qui était donc un grand parc, comportait plusieurs fabriques. Donc ces fameux caprices un peu secrets, ces bâtiments pittoresques et complètement inventés et tout droit sortis de l'imagination de ces commanditaires et des artistes et qui décoraient comme ça, qui ornaient les parcs un peu plus sauvages de ce nouveau style d'extérieur. À la folie Beaujon, justement, il y a un fameux moulin, qui est un moulin néo-gothique et qui est un des premiers témoignages du style néo-gothique ou troubadour. Donc ces jardins, ils sont toujours ornés de fabriques à des styles divers. Ça peut aussi être une chartreuse rustique, une orangerie, une ménagerie, une chapelle, des ponts, expérimentant des styles chinois. Voilà, il y a vraiment beaucoup de styles différents. De ces parcs, on peut aussi citer au XVIIIe siècle Hermenonville, que je vous ai illustré si contre. Alors Hermenonville et ses chemins sinueux sont conçus justement par Girardin, René-Louis de Girardin, d'après les prescriptions de Jean-Jacques Rousseau. Le parc se visite toujours. Et là, on voit vraiment ce basculement du classique jardin à la française, à la Versailles, ou Tuileries, ou Marly, ou Volvicomte, vers une esthétique un petit peu plus négligée, un désordre calculé, librement inspiré du jardin à l'anglaise, là encore. Bien sûr, il y a aussi le désert de Retz, qui lui aussi se visite, et puis ceux qu'on connaît un peu mieux, le petit Trianon, Chantilly, où certes, on décèle encore le goût pour le classique, pour la géométrisation de l'espace, mais qui petit à petit évolue vers ce qui sera un petit peu plus tard l'esprit romantique. Et c'est encore Girardin, toujours, qui oppose l'idée de jardin à celle de paysage. Le premier, le jardin, quelle que soit sa nationalité, est toujours artificiel et obéit toujours à un idéal, à une idée préconçue. Le second, le paysage, certes, refuse l'ordre, mais attention, ne cède pas pour autant au désordre. Mais il est composé et construit selon les caractéristiques du terrain choisi, qui lui sont propres. Il y a donc un petit peu moins de maîtrise de la part de l'homme. Et Girardin recommande vraiment la recherche du pittoresque, et ce sont ses mots, ni clôture, ni jardin. C'est donc le mot d'ordre en 1777 parmi les élites esthètes et intellectuelles. Quelques années plus tôt, il faut le mentionner, en 1769, le duc de Chartres s'offre un jardin à la française d'un hectare près du hameau de Monceau. Et quatre ans plus tard, il commande à Carmontel, l'ordonnateur de ses fêtes, l'aménagement et l'agrandissement de son terrain en un parc justement à la nouvelle mode. d'une dizaine d'hectares entre 73 et 79. Le grand livre de Carmontel, il sera publié en 79, et regroupe 18 gravures qui représentent chacune différents endroits de ce qui sera plus tard le parc Monceau à Paris, mais bien plus tard. Donc on a l'entrée et le pavillon principal dans l'île des Moutons, le moulin à eau et le pont qui y mène, le moulin hollandais, la vigne italienne, les ruines du Temple de Mars, le Temple de Marbre Blanc, le tombeau égyptien qui existe toujours, la fameuse petite pyramide de Monceau. Voilà, donc vous voyez qu'on fait vraiment appel à l'imagination des artistes et des paysagistes présents. En conclusion, un petit peu pour cette partie consacrée à la France du XVIIIe, le nouveau mot d'ordre, c'est que le promeneur puisse se promener, justement en rêvant dans les sous-bois, et on parle alors vraiment de jardins sensibles ou de jardins paysagers. Ce jardin, il est systématiquement orné de fabriques, on l'a vu, de fausses grottes, de fausses ruines, de ponts, de moulins, de pagodes, de temples. Et c'est comme un peu un hymne philosophique, un petit peu de pacotille, certes, à toutes les civilisations dans une nature qui en plus s'est laissée plus libre, plus irrégulière. Donc là, ce sont vraiment les premières manifestations du style romantique qui envahira, lui, tous les arts par la suite au XIXe siècle. On va passer maintenant au jardin anglais. Alors évidemment, c'est essentiel d'en parler parce qu'il participe beaucoup à cette nouvelle sensibilité qui sera reine au XIXe. Il faut vraiment qu'on s'arrête sur le jardin anglais un instant. Alors jusqu'au XVIIIe siècle, au Royaume-Uni, en Angleterre et en Écosse notamment, l'influence française, elle prédomine vraiment dans l'architecture et dans l'art des jardins. Mais tout cela change dès le début du XVIIIe et on rejette un petit peu ces compositions à la française qui, soit dit en passant, sont elles-mêmes issues d'une influence italienne et qui domestiquent comme ça toute la nature dans l'Europe entière. Cette révolution dans l'art des jardins, elle arrive vraiment dans les années 1720. Le jardin paysager, ce qu'on appelle Landscape Gardening, nous vient vraiment d'Angleterre et c'est la redécouverte de la nature sous son aspect sauvage, poétique, sensible, naturel, dirait-on aujourd'hui. Théoriquement, le jardin anglais, il s'inspire de la peinture. Il y a une volonté vraiment de, par divers chemins dans un parc, de mener à différents points de vue pittoresques. On reviendra bien sûr sur cette notion de pittoresques et donc une volonté quelque part de créer un tableau jardin. On le voit notamment un peu comme dans les représentations de Claude Lorrain, je vous en ai mis une illustration, ou de Poussin, par exemple. Donc ce jardin à l'anglaise, il met en valeur dans un désordre savamment orchestré finalement, un élément remarquable de la nature comme un feuillage coloré, comme un tronc un petit peu torturé d'un arbre bicentenaire ou tricentenaire, certaines formes particulières de branchage, une espèce de plante rare ou même un paysage vallonné, une pièce d'eau, voilà, c'est un élément comme ça qui est mis en valeur dans un désordre imaginé. Et la composition de ces points de vue, elle répond vraiment aux règles de composition d'un tableau, tout simplement. c'est l'équilibre des volumes sans toutefois forcément privilégier la ligne droite, c'est la variété et des accords auxquels on porte une grande attention comme les coloris ou le jeu des matières et c'est bien sûr la profondeur des perspectives. Par ailleurs, il faut le préciser, le jardin anglais, il est vraiment en perpétuel renouvellement. C'est un jardin vivant, contrairement au jardin à la française. Là, la métamorphose des éléments au fil ne serait-ce que de la journée mais plus largement aussi bien sûr des saisons, elle crée un rapport à la nature qui est toujours inventé et donc on a toujours un regard neuf et différent sur le parc anglais. Cette étude des perspectives et des points de vue, elle pousse vraiment le paysagiste à accentuer les accidents d'un terrain plutôt qu'à la planir et à le corriger comme c'était le cas auparavant. Par exemple, un relief devient une colline et accueille vraiment une étape de la promenade, une fabrique, un moulin, un belvédère. A contrario, un terrain très escarpé va dissimuler une fausse grotte. Donc on joue vraiment avec les accidents du terrain tel quel. Bien sûr, il faut parler un petit peu des précurseurs comme William Temple. Lui affirme dès 1685, donc beaucoup plus tôt, à propos de cette introduction qu'on commence à sentir du goût irrégulier dans les jardins que la beauté n'a pas besoin de règles et ce sera effectivement vraiment le mot d'ordre pendant les décennies qui suivent. mais c'est bâti l'anglais qui vraiment est le théoricien du new style qui est mis en pratique par le peintre William Kent qui plantait des tableaux selon le mot de l'époque comme à Stowe et surtout Lancelot Brown qu'on appelait Capability Brown qui lui est vraiment le prince des jardiniers anglais et qui a réalisé les jardins de Blenheim Palace, de Croom, de Chatsworth notamment que je vous ai mis en photo et alors là on reconnaît vraiment le style anglais le plus pur dans la vision du parc paysager. Il est possible et on n'en parle pas beaucoup en l'occurrence aujourd'hui dans cette conférence mais c'est bien sûr un fait. Il ne faut pas oublier que les relations avec le monde extérieur, avec l'extrême-orient notamment, sont fréquentes et on sait que certains architectes comme William Chambers publient vraiment à leur retour des Indes et de la Chine des dissertations sur les jardins donc oui il est possible qu'il y ait aussi une influence des contacts notamment avec l'extrême-orient qui fassent un petit peu revoir la donne du style de ces jardins. En tout cas ce qui est né comme une esthétique devient vraiment une symbolique, un discours en opposition à l'ordre régnant du jardin à la française et de sa symétrie à la prédominance de l'homme aussi sur la nature et surtout à l'absence de poésie et d'exaltation des émotions qu'on trouve désormais dans cette nature enfin à l'aspect sauvage en tout cas recréé et dans un paysage qui vit bel et bien. Donc la forme pittoresque du jardin à l'anglaise au XIXe siècle on le sait elle deviendra vraiment le modèle dominant dans toute l'Europe romantique. Maintenant je voudrais terminer cette première partie consacrée aux influences européennes sur le jardin pré-romantique en développant un petit peu la notion du pittoresque. Alors le mot trouve ses origines en Italie pittoresco où il existe dès le début du XVIIe siècle est pittoresque le terme apparaît en France plutôt vers 1708 mais il ne sera admis par l'académie que dans les années 1730. Il qualifie à l'origine une composition dont le coup d'œil fait un grand effet ça c'est l'abbé Dubot dans ses réflexions critiques sur la poésie et la peinture en 1719. Le peintre Charles Coapel lui y voit un choix piquant et singulier des effets de la nature. En somme c'est la qualité d'une chose qui est digne d'être représentée en peinture le pittoresque. A l'origine il n'y a vraiment aucune notion de grandeur et donc de sublime dans le pittoresque. La palette des émotions suscitées à l'origine tient plutôt du charmant de la surprise de la nostalgie de l'intime de l'introspection d'une certaine mélancolie de la vibration de l'âme en tout cas. Et là je cite Alain Corbin dans son acceptation première il implique une mécanique du regard. Cette mécanique du regard c'est celle qui ordonne l'agencement des scènes du jardin. En revanche un petit peu plus tard à l'époque romantique on peut réellement parler de notions de sublime en lien avec le pittoresque parce qu'à l'âge d'or du romantisme il y a vraiment des moments où on peut transformer les codes du pittoresque pour le muer en sublime par un coup de théâtre excessif par une brutalité. Donc il faut peut-être pas non plus totalement les distinguer. Ce pittoresque il contient un certain nombre d'objets privilégiés pour créer cette palette d'émotions dont on parlait à l'instant. Les ruines bien sûr et les vieilles pierres qu'on retrouve vraiment exaltées notamment à l'époque du romantisme par les voyages pittoresques et on y reviendra. Donc ces ruines qui sont souvent envahies de végétaux le signe bien sûr du temps qui passe parfois aussi de la destruction humaine et qui reprennent cette force nostalgique qui était déjà reconnue à la Renaissance finalement et ensuite appréciée par Diderot comme par Volnay au XVIIIe siècle dans des traités qui ont connu un grand succès. Dans ces objets relatifs aux pittoresques créateurs d'émotions il y a aussi bien sûr le tombeau et plus largement tout ce qui a trait à l'art funéraire puisqu'on impose ici vraiment le souvenir historique aussi dans cette idée de la nature. Là je vais m'arrêter un instant sur une illustration que j'ai choisi de vous montrer pour illustrer ce propos. Il s'agit du tombeau d'Héloïse et Abélard et je pense que là on a en l'occurrence vraiment un grand monument pré-romantique qu'on peut encore voir qui est visible au cimetière du Père Lachaise à Paris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Héloïse et Abélard je vous invite soit à consulter mon livre soit à vous reporter vraiment aux diverses légendes des amants maudits qui ont connu tant de succès pendant la période romantique. en tout cas c'est l'occasion de vous parler du musée des monuments français qui voit le jour vraiment juste après la période révolutionnaire et qui sera fermée très tôt sur la restauration. Le musée des monuments français c'est une création de toute pièce d'Alexandre Lenoir alors je ne veux pas être hors sujet donc je n'irai pas complètement dans le détail mais ce que vous voyez ici c'est une création d'Alexandre Lenoir totale pour orner le jardin du cloître dans lequel prenait place le musée et donc Alexandre Lenoir a récupéré comme ça beaucoup de sculptures diverses et d'éléments d'architecture aussi de l'ancien régime et de toute l'histoire d'ailleurs de France donc il y a des choses du Moyen-Âge il y a des oeuvres de la Renaissance il y a des oeuvres du XVIIe du XVIIIe et là en l'occurrence il a créé de toute pièce le tombeau de ces amants maudits légendaires qu'il a donc rassemblés dans la cour de son musée et ce qui est intéressant ici c'est que ça correspond tout à fait à cette notion de pittoresque qu'on est en train d'étudier ensemble là ce tombeau il est fabriqué avec certains éléments d'architecture du Moyen-Âge d'autres beaucoup plus récents du XVIIe et enfin pour compléter et pour donner un style un peu inventif à cet ensemble éclectique Alexandre Lenoir a fait travailler des artisans bien contemporains ceux-là du XIXe siècle pour créer comme ça ce tombeau à un style nouveau et qui correspond vraiment au style troubadour les premiers pas du style néo-gothique donc là c'est très intéressant de voir ça parce qu'il recrée comme ça un souvenir historique qui n'existe pas et il l'intègre dans un paysage complètement pittoresque qui est celui de la ruine et de la végétation enfin dans les objets privilégiés vraiment relatifs au pittoresque qui créent ces émotions il y a bien sûr l'idée du sauvage de la rudesse de l'apreté de la rugosité un peu et ça peut être comme on l'évoquait tout à l'heure l'écorce d'un très vieil arbre les formes tourmentées de la nature qui ont bravé les intempéries la broussaille entremêlée et là voilà cet ensemble d'éléments il correspond vraiment au code pittoresque qui est complètement théorisé par William Gilpin au tournant des XVIIIe et des XIXe siècles un fait très important à noter peut-être que vous l'avez remarqué dans cette explication c'est que le jardin paysager le jardin pittoresque il est vraiment conçu à la fin du XVIIIe et au début du XIXe en étroite collaboration avec le peintre c'est le peintre qui est maître du regard du promeneur en France dans le futur parc Monceau donc dans les jardins du duc de Chartres pour l'instant c'était Carmontel à Méréville j'en ai mis une illustration pour vous le montrer c'est le peintre Hubert Robert et j'insiste sur le fait que Hermenonville le désert de Rête et Méréville sont vraiment les trois grandes premières manifestations romantiques alors au XIXe pour terminer Stendhal suggère vraiment que cette notion de pittoresque elle nous vient en réalité d'Angleterre dans ses mémoires d'un touriste en 1838 en disant cela il se réfère bien sûr à l'art paysager des jardins et à la peinture anglaise entre 1730 et 1790 en réalité on a compris par la suite bien sûr que le pittoresque venait bien de cette notion italienne mais qu'il avait été bien sûr beaucoup développé par les artistes les philosophes les écrivains les esthètes les amateurs par l'Angleterre et en réalité c'est vraiment un rôle de relais que joue l'Angleterre après l'Italie pour pour étendre cette notion du pittoresque à toute l'Europe mais toute la différence entre le 18ème et le 19ème siècle c'est vraiment qu'on ne cantonne plus le pittoresque à sa relation avec l'espace et les édifices le pittoresque du 19ème il devient bien plus largement parlant une attitude des gestes des réflexes et il envahit d'ailleurs tous les domaines jusqu'à la musique et jusqu'à la gastronomie c'est impossible de ne pas lire le terme pittoresque si vous vous intéressez au 19ème dans quelques traités ou dans quelques romans que ce soit et pour ne citer que deux deux choses pittoresques de l'époque les musiques pittoresques de l'exposition universelle en 1889 ou même l'émergence de la gastronomie provinciale au 19ème donc ça ça participe vraiment à la vulgarisation de ce terme du pittoresque et de cette idée alors on continue avec notre seconde partie consacrée à la perception de la nature donc cette fois-ci par les romantiques en France ici donc tout est pittoresque on va commencer par bien sûr le voyage pittoresque qui est une étape incontournable j'ai voulu vous illustrer cette partie par une une gravure une lithographie pardon extraite justement du volume consacré à la Normandie l'ancienne Normandie des voyages pittoresques de France dont on reparlera donc c'est le deuxième tome qui est paru en 1824 et c'est Fragonard qui illustre le monument druidique près de Gisor donc là on voit que c'est vraiment tout ce dont on parlait cet archaïsme pur qui exalte vraiment cette notion de pittoresque et en même temps l'importance de cette nature mal domestiquée tout y est alors le voyage pittoresque qu'est-ce que c'est ? avant tout c'est bien sûr l'héritier du Grand Tour que vous connaissez des 17ème et des 18ème siècle donc ce voyage au coeur de l'Europe en Allemagne en Italie en France en Grèce et qui dure en général au moins une année entière accompagnée d'un tuteur pendant le Grand Tour vous le savez on attache beaucoup d'importance au croquis au croquis des monuments voilà c'est vraiment ce tour initiatique des plus grandes beautés de l'Europe à la charnière des 18ème et des 19ème siècle on constate vraiment une série de mutations essentielles et vraiment décisives dans l'histoire de la sensibilité européenne au pittoresque et donc à la nature et elle est en partie due à une prise de conscience de l'action corrosive du temps et aussi des hommes avec la Révolution française sur ces oeuvres conçues par les hommes ce qui donne les ruines donc les châteaux les édifices religieux donc il y a une vraie prise de conscience qui amène une sensibilité un petit peu différente qui elle-même avait commencé à exister justement on l'a vu avec un style un petit peu renouvelé dans le jardin et une sensibilité qui change en même temps en même temps donc une vision un peu différente de la nature un peu plus sauvage s'installe et notamment grâce au voyage pittoresque qui est vraiment devenu la norme dans la génération romantique des artistes comme des aristocrates le mouvement de réinvention du Moyen-Âge bien sûr il en est l'une des conséquences et aussi l'une des branches de manifestations de cette sensibilité différente grâce au voyage grâce au voyage pittoresque pardon et donc il n'existe pas un artiste au 19ème qui ne soit pas tout du moins un artiste reconnu qui ne soit pas parti ne serait-ce qu'explorer la France et ses paysages Fleury Richard par exemple part fréquemment notamment dans le Dauphiné étudier autant la nature que les châteaux médiévaux et certaines ruines avant de présenter au salon diverses versions de Gilles Blas ou d'autres scènes donc tous les artistes sillonnent vraiment la France et les pays voisins aussi à la recherche de ce je ne sais quoi de ce pittoresque dont ils vont s'inspirer tout au long de leur carrière en fait le romantisme il transcende aussi ce pittoresque on n'est plus seulement attaché à la nature on transforme le pittoresque on l'attache à de nouveaux objets c'est un esprit qui se retrouve par exemple beaucoup dans les costumes traditionnels en France ou dans les grands tombeaux princiers donc finalement on exalte aussi en tout cas on commence à exalter au 19ème un esprit patriotique à travers cette notion du pittoresque qui est en réalité instrumentalisé par une dynastie les Bourbons qui sont vraiment à la recherche d'une légitimité historique et cette fois-ci j'emprunte l'expression à Emmanuel de Vareciel qui parle des Bourbons inquiets de ne pas rompre la chaîne du temps de trouver une légitimité à leur pouvoir renouvelé donc ces voyages pittoresques ils ne sont plus seulement des voyages d'études comme le Grand Tour ils sont vraiment des quêtes une quête dont la représentation la plus évidente en France c'est bien sûr celle des voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France qui ont été mises en place et publiées par le parent Taylor et par Charles Naudier et qui est une monumentale entreprise qui est vraiment menée à bien avec de très nombreux artistes collaborateurs c'est une publication qui s'étale de 1820 à 1878 donc c'est très long et elle constitue le tout premier recueil du patrimoine français il y a quand même 24 volumes qui couvrent la majeure partie de la France avec des vues de la nature des vues de monuments des vues de ruines des édifices religieux des châteaux des sculptures du folkure régional voilà beaucoup de choses très différentes et avec vraiment de très nombreux artistes qui ont participé à cette publication parmi lesquels pour n'en citer que quelques-uns Ingres Géricault Bouton Isabelle Hippolyte le Comte et les Vernets et bien sûr c'est l'invention de la lithographie simple précision qui permet la création et la diffusion d'un tel ouvrage et d'une telle entreprise ambitieuse autrement les coûts en auraient été vraiment impossibles donc ces voyages pittoresques cette publication des voyages pittoresques ils sont un monument à eux seuls et ils sont vraiment la conséquence du goût pour le pittoresque qui s'est développé comme ça et qui a envahi la France depuis le 18ème siècle et en même temps ils représentent le point culminant de ce goût il a vraiment une référence et une source d'inspiration pour les générations d'artistes à venir donc plus que jamais la représentation artistique et le paysage la nature sont indissociables voilà et je termine avec une autre une autre illustration justement cette fois-ci de Thierry Frère les Carmelites de Morley dans les voyages ce tome-là c'est celui consacré à la Bretagne entre 1832 et 1844 alors cette fois-ci on fait un petit bond dans le temps dans le 19ème siècle bien sûr toujours et on va s'intéresser au parc parisien alors j'ai titré le parc parisien quand pittoresque romantique évolue en symbole de modernité et c'est exactement cette idée que je voudrais pouvoir vous transmettre donc on l'a vu les jardins ils ont vraiment évolué pendant quelques décennies d'un modèle classique à la française vers une influence savamment désordonnée qu'on doit à la fois au pittoresque à l'Angleterre et à une sensibilité qui changeait même chez nous en France donc ces jardins parsemés de fabrique qui ne répondent plus à cette esthétique classique la France de l'Empire et la France de la Restauration pousse vraiment l'expérimentation encore un peu plus loin et là par exemple la Malmaison qui est vraiment célèbre à la fois pour ses jardins remplis de fabriques mais aussi pour ses serres chaudes où se développent vraiment les espèces exotiques de l'impératrice Joséphine qui est aidée par son décorateur paysagiste Louis-Martin Berthaud qu'on surnomme le nôtre du 19e siècle et Berthaud vous en avez l'illustration ici des jardins il est également à l'origine de nombreux parcs pour la famille Rothschild et puis ensuite on bascule vraiment totalement vers l'ère de la modernité là c'est par exemple le jardin d'hiver de la princesse Mathilde sous Napoléon III c'est encore la promenade du cimetière du Père Lachaise qui est vraiment un vrai faux musée d'histoire et d'art sous la Restauration où justement on peut voir désormais le tombeau d'Héloïse et d'Abelard mais la vraie véritable innovation du 19e siècle dans l'art des jardins c'est vraiment l'apparition et la généralisation des parcs municipaux qui sont désormais mis à la disposition de tous et non plus seulement de quelques privilégiés et bien sûr le plus important programme des parcs publics qui sont intégrés à un plan d'urbanisme il est français et ce sont les parcs parisiens dans le cadre de la restructuration de Paris par Napoléon III avec l'aide du baron Haussmann je vous ai justement illustré ce propos tout d'abord avec une oeuvre que j'aime beaucoup qui est une oeuvre de Claude Monet peinte en 1876 et qui représente le parc Monceau donc c'est pour moi l'illustration d'une double modernité celle dont je vous parle c'est à dire la naissance de ces parcs municipaux qu'on va détailler maintenant et puis la modernité bien sûr des impressionnistes et des premiers modernes de la fin du 19ème siècle donc l'évolution du jardin romantique elle est vraiment tributaire de la formation de ces concepteurs donc c'est pas seulement une évolution esthétique qu'on étudie mais c'est aussi bien sûr une évolution technique et donc à la génération des peintres qui conçoivent les jardins comme Carmontel ou comme Hubert Robert succède la génération des jardiniers qui sont formés à l'école royale d'horticulture de Versailles et puis ensuite la génération des ingénieurs comme Adolphe Alphand et des horticulteurs comme Jean-Pierre Barry et Deschamps dans le cas des jardins parisiens donc c'est vraiment un trio qui fonctionne avec Haussmann et qui après avoir officié à Bordeaux part à l'attaque de l'urbanisme parisien leur première mise à l'épreuve ce sera vraiment le bois de Boulogne qui est entièrement revu à cette époque et puis ensuite l'aménagement du bois de Vincennes et puis ensuite le jardin du Luxembourg puis le parc Monceau en 1861 je vous ai mis alors justement la photographie bien actuelle celle-là d'un pont du parc Monceau qui est une des fabriques qui date de cette époque du 19ème ensuite le trio s'attaquera au parc Montsouris commencé en 67 et qui sera achevé en 71 et puis de nombreux squares ceux qu'on ne nomme pas toujours dans Paris et l'ensemble du système aussi des parterres et des rangées d'arbres qui relient les principales artères etc alors je voudrais m'arrêter sur l'exemple des buts de Chaumont dont je vous ai mis ici une illustration qui date de 1870 le jardin des buts de Chaumont lui est créé totalement de toute pièce contrairement à Monceau par exemple au bois de Boulogne entre 1864 et 1867 et l'exemple des buts de Chaumont il est vraiment très parlant alors là je viens de passer au plan pour que vous voyez ce l'exemple des buts de Chaumont il est vraiment paradoxal par excellence il représente bien cet art du 19ème siècle c'est un parc qui rend et qui rend toujours un effet de nature non maîtrisée qui est très agréable à ses usagers toujours de nos jours depuis le second empire mais qui correspond en réalité à un vrai tour de force technique de génie civil et de construction donc en réalité les buts de Chaumont elles sont rendues possibles vraiment par des procédés de stabilisation dont on n'a pas idée et qui ne doivent rien à la nature et toutes les eaux du parc sont artificielles et tous les ouvrages d'art sont parfaitement représentatifs vraiment des techniques possibles de l'époque c'est le cas du pont en maçonnerie de la passerelle suspendue du pont métallique et puis surtout le ciment comme le béton armé ils sont vraiment partout présents dans les parois artificielles dans les jardinières dans le rocaillage et c'est donc vraiment ce sens du pittoresque moderne qui est construit et fabriqué de toutes pièces par les techniques avancées de l'art industriel et qui d'ailleurs choquait beaucoup les anglais en visite pour visiter ces parcs parisiens donc l'influence en revanche esthétique du style anglais elle est évidente quand on regarde le plan avec ses lignes sinueuses et irrégulières dans le parc mais on n'est plus dans le pur jardin paysager qu'on a connu à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle on est vraiment dans sa réinterprétation dans le premier le jardin paysager il s'agit de recréer des espaces naturels on s'y promène sans parcours prédéfini les arbres et les plans d'eau sont vraiment à l'honneur avec quelques fabriques dans le second dans cette réinterprétation bien qu'il se veuille être un espace de dépaysement notamment grâce à des buts grâce à des lacs il ne doit et là je cite Barry et Deschamps jamais faire perdre ses repères aux promeneurs l'espace doit être intelligible donc il y a vraiment une grande différence on est là pour rêver mais pas trop et pas trop longtemps donc dans les parcs parisiens on peut trouver des panneaux indicateurs parce qu'on a cette volonté quand même de clarté et pas de se perdre de nécessité aussi de maîtriser le temps qu'on consacre à la promenade ce qui répond bien à l'esprit de l'époque industrielle ici en plus on ne cherche vraiment pas à dissimuler qu'il s'agit d'une nature factice et d'ailleurs on trouve même bien plus commode qu'il s'agisse d'une nature complètement inventée de toute pièce et pour illustrer ce propos je vous ai mis une petite photo qui date des années 1890 1900 et qui montre ces messieurs qui admirent sans doute montre en main la nature factice qui s'offre à eux au but de Chaumont et enfin au but de Chaumont on fait vraiment la part belle aux fleurs et aux espèces que Barillet Deschamps multiplie et étudie vraiment à l'envie dans des serres par un système de son invention voilà donc ce que je veux souligner ici c'est que le 19ème siècle c'est bien sûr le siècle des progrès techniques et industriels qui permettent vraiment la réalisation de nouvelles structures et l'utilisation du béton et du ciment elles sont vraiment pleines de sens ici et puis aussi de grandes structures en verre et en fonte des serres gigantesques qui vont d'ailleurs envahir les expositions universelles et qui servent notamment à développer vraiment l'acclimatation d'espèces tropicales donc là on entre vraiment dans une autre ère je précise qu'au 19ème siècle l'Europe les pays européens ont aboli la plupart des taxes sur le verre et que donc l'utilisation de la vitre elle connaît à nouveau vraiment un essor très important autant pour les fenêtres des maisons que pour les grandes serres modernes dont on parle et puis aussi le fameux jardin d'hiver qui est ajouté à toute belle habitation d'importance digne de ce nom et alors si je précise un petit peu mon propos sur les serres et si j'insiste sur les espèces exotiques c'est parce qu'on en arrive à cette dernière partie consacrée à la sensibilité à la nature au 19ème siècle et vraiment consacrée aux peintres de fleurs et plus largement au retour de la botanique qui en même temps préfigure vraiment cet art éclectique des jardins et des serres et des jardins d'hiver donc vous avez vraiment noté bien sûr la présence de plus en plus évidente d'espèces rares et exotiques et de serres dans le paysage faussement naturel et romantique qui conserve ce style mais qui ne l'est plus au 19ème siècle et c'est aussi que l'heure des peintres de fleurs est arrivée et avec eux un certain souci scientifique de la nature qui va vraiment marquer cette seconde partie du siècle alors pour illustrer mon propos je voudrais vous lire une citation de Baudelaire qui écrit de retour du salon à Paris en 1845 Chazal a peint le Yucca Fleury en 1844 dans le parc de Neuilly il serait bon que tous les gens qui se cramponnent à la vérité microscopique voient ce tableau et qu'on leur insuffla dans l'oreille avec un cornet les petites réflexions que voici le tableau est très bien non pas parce qu'il rend en même temps le caractère général de la nature parce qu'il exprime bien l'aspect vert cru d'un parc au bord de la Seine et de notre soleil froid brest parce qu'il l'est fait avec une profonde naïveté donc on voit que maintenant le souci il est un petit peu différent Baudelaire comme d'autres critique un petit peu cette sensibilité romantique qui finit par en irriter plus d'un et au contraire porte au nu vraiment l'aspect naïf et réel de l'illustration notamment dans la nature alors cette toile je vous l'ai montré elle est commandée en 1844 par le futur Louis-Philippe et elle est exposée au salon de 1845 à Paris puis elle est accrochée au palais de Saint-Cloud en 1847 et elle disparaît pendant l'incendie et le saccage du château entre 70 et 71 maintenant elle est au Louvre Chazal il est formé exactement comme Redouté qu'on va évoquer juste après par le peintre de fleurs Gérard Van Spandonk qui a vraiment laissé une importante production de dessinateurs scientifiques de fleurs mais aussi des tableaux splendides dont en voici un exemple voilà et qui a formé donc Chazal et redouté deux grands peintres botaniques de la seconde partie du 19ème siècle Chazal lui il a participé aux expéditions botaniques de 1822 à 1825 et puis il est aussi devenu célèbre par son hommage à son maître dont voici la représentation le tombeau fleuri en 1830 et il est nommé professeur de dessin au jardin du roi en 1831 puis iconographie des animaux en 1838 donc il a plusieurs charges et on voit l'importance quand même à cette époque et il expose au salon entre 1822 et 1853 et on sait que Louise d'Orléans la seconde fille de Louis-Philippe elle apprend vraiment l'aquarelle de fleurs à Neuilly avec redouté autre élève de Gérard Van Spendonck à partir de 1826 donc sans doute à telle feuilleté normalement la fleur pittoresque recueille des fruits et de fleurs de Chazal qui est un ouvrage dédié aux dames en 1825 et qui fut édité deux fois parce qu'il a connu un grand succès quant à Redouté dont je vous montre ici une rose on ne sait pas vraiment à partir de quand il a commencé à peindre des roses mais à partir de 1800 il publie trois très belles illustrations dans l'ouvrage du botaniste Étienne-Pierre Ventenas et les fleurs sont gravées au point à l'aide d'aiguilles ou de roulettes dentées donc ce qui vraiment supprime toute rigidité linéaire et elles sont rehaussées à l'aquarelle par des coloristes de l'époque qui sont en général des femmes en l'occurrence pour Redouté le botaniste amateur Claude-Antoine Torri on voit là encore l'importance du sujet il rédige les notices de 170 planches qui représentent chacune des spécimens de roses du parc de la Malmaison et divers jardins aussi de la région parisienne dont le propre jardin de Redouté à Fleury près de Meudon et les trois volumes sont publiés après la mort de Joséphine entre 1817 et 1824 et en fait le succès est tel qu'il faut tout de suite réimprimer dès la première parution l'ouvrage c'était vraiment un grand succès pour l'époque donc on voit l'intérêt général pour la botanique bien sûr certains d'entre vous auront peut-être vu l'exposition du musée de la vie romantique à Paris consacrée à Redouté donc si j'ai voulu mettre en exerbe ces peintres c'est vraiment pour vous montrer que le 19ème alors à cheval entre la première et la seconde partie en l'occurrence il va par la suite vraiment entrer dans une ère un peu plus scientifique on a domestiqué quelque part le jardin romantique voilà donc maintenant je voudrais simplement conclure en quelques mots sur cette introduction à la sensibilité romantique envers la nature de la part des artistes la seconde partie du 18ème et puis ensuite l'ensemble du 19ème siècle revoit vraiment entièrement l'art du jardin de sa conception à sa symbolique et bien sûr son idéal et la nature ou plutôt le parc paysager vous l'aurez compris la notion du pittoresque l'influence des travaux anglais transformeront véritablement cette vision de la nature pour la génération pré-romantique puis la génération romantique et puis plus largement la génération moderne et industrielle du 19ème siècle et la nature et la nature est vraiment un questionnement profond pour l'artiste de ces périodes même s'il tente encore de la maîtriser et elle est aussi un terrain d'expérimentation par exemple on l'a dit c'est par le jardin et par le paysage que se manifestent vraiment les prémices du style romantique et c'est encore à travers les parcs et l'expérimentation des serres qu'évoluera vraiment l'éclectisme moderne de la seconde moitié du 19ème siècle mais la nature n'est pas seulement un art même si c'était vraiment le propos central de cette conférence en France la question du changement climatique elle est débattue vraiment dès le 18ème siècle par les savants les scientifiques et les membres du gouvernement et à l'époque bien sûr on ne s'intéresse pas forcément à la pollution urbaine mais plutôt à la déforestation qui a été un vrai sujet au 18ème puis surtout au 19ème siècle en 1836 on saisit une commission gouvernementale pour s'occuper de la question et cette commission elle entend les deux grands scientifiques de renom qu'on connaît qui sont François Arago et Joseph-Louis Guélusac et alors le premier Arago soutient que la déforestation du littoral normand et breton entraînerait des changements climatiques positifs des hivers plus doux du fait de l'arrivée de vents marins tempérés tandis que dans l'est du pays elle aurait vraiment l'effet inverse des baisses de température le second Guélusac affirme qu'il n'existe aucune preuve scientifique de l'influence des forêts sur le climat et une vingtaine d'années plus tard la question est à nouveau soulevée dans une étude menée par Antoine César Becquerel cette fois-ci cette fois-ci à l'échelle mondiale et plus seulement nationale donc en France les inquiétudes suscitées par le climat et les questionnements vis-à-vis de la nature sont loin vraiment d'être nouvelles même si les thématiques abordées évidemment ont évolué au fil de l'industrialisation et à la lumière de ces faits c'est vraiment logique que le XIXe siècle connaisse un développement sans précédent des sciences naturelles qu'on a un petit peu évoqué juste avant donc les grands voyages d'exploration de la faune et de la flore qui révèlent vraiment cette diversité du monde la variété des espèces vivantes la géologie qui découvre aussi l'antiquité de la Terre ces transformations au fil du temps l'étude des fossiles qui ouvre un pan inconnu de l'histoire du monde les dinosaures fossilisés la préhistoire qui questionne et dans la seconde moitié du siècle Darwin et ses adeptes qui apparaissent et qui interrogent les origines de l'homme sa place dans la nature ses liens avec les animaux dans un monde qui est désormais compris comme un écosystème et j'ai choisi pour illustrer Darwin justement et cette seconde moitié du siècle de vous montrer l'affiche de l'exposition du musée d'Orsay Les origines du monde et tous ces bouleversements scientifiques qui sont joints donc évidemment au débat public qui traverse le siècle bouleverse aussi profondément les artistes l'esthétique Art & Craft et puis l'esthétique symbolique née peu à peu et c'est aussi lié c'est l'esthétique de la métamorphose pour le symbolisme faite de monstres d'hybrides de sirènes de chimères de formes marines de l'infiniment de l'infiniment petit à l'infiniment grand et qui se mêlent comme ça au peuple de monstres dans un univers indéfini plein de questions plein de mystères donc oui la nature est bien indissociable de l'artiste autant qu'elle l'est de l'homme et en un siècle seulement la vision que nous en avons vraiment se transforme à cette époque entre découverte inquiétude et questionnement donc on est très loin déjà du temps de la retraite philosophique tout en autosuffisance sur une colline ombragée de Rousseau mais peut-être qu'on y reviendra et qu'on a envie d'y revenir en ce moment merci beaucoup